C'est une nouvelle qui apporte de l'espoir pour faire face au coronavirus. L'Institut Pasteur de Lille a découvert une molécule très efficace contre la Covid-19, un antiviral qui ne tue pas le virus mais qui l'empêche de se multiplier dans l'organisme. Et moins aussi de contagion parce que quand vous toussez il y aura moins de virus. Donc tout ça, ça peut permettre de mieux contrôler la maladie. Et il a fallu plusieurs mois à une start-up lilloise et 30 chercheurs pour trouver cette molécule parmi 2000 autres. Un travail de fourmi réalisé grâce à cette plateforme de criblage qui analyse un à un l'impact de ces molécules sur le virus. Ici sur ces images, chaque point bleu représente le noyau de ces cellules infectées par le virus. En haut, le traitement des cellules par le médicament a permis de protéger ces cellules contre le virus. Le nom de cet antiviral reste pour le moment secret pour éviter de répéter le même scénario que l'hydroxychloroquine car cette molécule est déjà présente dans certains médicaments. C'est qu'il n'y ait pas un usage en clinique avant qu'on ait prouvé de manière définitive, rigoureuse que cette molécule apporte un réel avantage pour les malades et pour ne pas créer une pénurie pour les patients qui l'utilisent déjà dans l'autre indication. 5 millions d'euros sont nécessaires pour lancer les essais en clinique sur l'être humain et ainsi peut-être développer un remède dès janvier 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada